Je m'appelle Antoine De Bruyne, je suis à la direction de Ranar Pince qui est un lieu de concert à Châtelain qui existe depuis 1978. Ce n'est pas qu'un lieu de concert, c'est un bar associatif qui organise tout un tas d'autres choses que des concerts, qui fait de l'accompagnement artistique et des actions culturelles. Nous avons choisi de mettre en place un financement participatif en 2018 parce qu'il y avait une partie des bâtiments sur lesquels on est situé, en fait pour Ranar Pince c'est une ferme, il y a une partie des bâtiments qui ne nous appartenaient pas, qui a été mise en vente et on a décidé de les acheter, sauf qu'on n'avait pas les moyens, donc on a décidé de mettre en place un financement participatif pour acheter ces bâtiments. Le financement participatif nous a tout simplement apporté 176 000 euros d'abord, mais pas que, ça nous a aussi mis en mouvement collectivement, il y a eu un grand élan collectif de la part de nos bénévoles ou d'habitués du lieu, ou même de gens qui nous connaissent de loin mais qui se sont investis à ce moment-là, soit pour donner, soit pour donner de leur temps, donner de leurs idées pour mettre en place le financement. Et du coup il y a eu vraiment un élan global en fait, qui a relancé une dynamique bénévole et aussi relancé un petit peu le public qui pouvait parfois être difficile à trouver dans le bar en semaine. Voilà, le financement a permis tout ça. Je suis Serge Aprioux, je suis le fondateur de Kengo.bzdash, une plateforme de financement participatif bretonne qui propose aux Bretons des projets bretons. Notre rôle a été sensiblement identique à ce qu'on fait avec l'ensemble de nos porteurs de projets. C'était d'abord un travail d'accompagnement et de conseil. On connaît pas mal de problématiques un peu différentes, on y est confronté de façon quotidienne. Et donc je pense qu'on est assez légitime pour donner les clés du fonctionnement d'une collecte. Après c'est le porteur de projet et tout le dynamisme notamment à travers l'association qui a été mis en oeuvre, qui a permis la réussite. Nous et ils l'ont fait merveilleusement donc j'espère que nos conseils ont été utiles et j'ai envie de croire que oui. Le premier paramètre à respecter c'est vraiment la préparation de la collecte. Savoir ce qu'on veut et comment on va y arriver. Les bonnes surprises, il y en a eu beaucoup. La première c'est l'élan de générosité puis de partage de l'information qui a eu lieu. Il y a un collectif, le collectif du Hameau qui s'est créé pour monter le financement participatif. Ça c'était assez exceptionnel. La journée des rencontres du financement participatif assez intéressante, c'est de pouvoir permettre à des gens qui n'ont jamais fait le financement participatif ou qui ont un projet pour le faire, de rencontrer des gens qui l'ont déjà fait. J'étais venu à ces rencontres tout simplement pour témoigner de notre expérience parce que je pense que c'était une expérience riche pour nous mais ça peut l'être aussi pour tout un tas de personnes. Plus il y aura de personnes qui prendront de l'information, plus les gens aussi pourront réfléchir sur ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de le faire. Et ça c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !